Si il y a une personne qui, comme moi, tu ne mises pas sur ta vie, que personne mise sur ta vie, au travers de ce témoignage, tu verras que Dieu vit brisée, Dieu peut en faire quelque chose de merveilleux. On n'a pas misé sur moi dès ma naissance. Je venais à peine de naître qu'on ne voulait pas de moi. Mon père m'a abandonné. Ma mère, elle n'avait que 17 ans. Elle s'est vue impuissante. Donc elle m'a confié à ses parents. Mes grands-parents m'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas suffisant. Ils travaillaient beaucoup. J'étais gardée de droite et de gauche. Et déjà à 8 ans, je rentrais toute seule de l'école. Je ne sais pas ce que c'est à qui je remets quand à l'école on fait un cadeau pour la fête des pères et la fête des mères. Moi, je n'avais pas la joie de faire tout ça. Je ne sais pas ce que c'est une belle fête d'anniversaire. J'ai grandi dans l'angoisse, dans la solitude. Mes grands-parents, c'étaient sédentaires. Ils étaient catholiques. Ils ne pratiquaient pas, mais on m'a appris à prier des statues, à brûler des cierges. Ils m'ont inscrit au catéchisme, à l'église catholique. Je n'ai jamais compris le sens. On ne m'a jamais fait comprendre le sens de la croix. Et la seule chose qu'on m'a représentée, c'est un Jésus qui était là, qui était mort, qui était couvé. Et à ma honte, j'avais pitié de lui. Au lieu de comprendre que je devais avoir pitié de moi, j'avais pitié de lui. Mais dans mon cœur d'enfant, vous savez, quand le bonheur, vous ne l'avez pas voulu chercher n'importe où. Et puis, quand vous, vous donnez deux euros à vos enfants pour vous acheter des bonbons, moi, avec deux euros, j'achetais un cierge. Et je l'allumais. Et je priais. Alors même, comment mal représenter Dieu. Mon cœur d'enfant, il a entendu. Et j'ai appris à prier. À l'âge de huit ans. Plus seulement dans des églises, mais dans le secret de ma chambre. Et tous les soirs, je regardais la fenêtre vers le ciel. Et je disais, Seigneur, si tu es vivant, que tu m'entends. J'ai qu'une chose à te demander. Je voudrais que tu me donnes un père qui puisse m'aimer. J'ai grandi comme ça. Et j'avais une meilleure amie. C'était une soeur pour moi. Sa vie et la mienne étaient identiques. Je ne pouvais pas rester un jour sans elle, je ne pouvais pas rester un jour sans moi. Et un jour, on était en train de parler. Et on se demandait si après la mort, il y avait quelque chose. Si le ciel existait. Et si on mourait ou on allait. Et on parlait de ça en moyenne. Et on se demandait si le ciel était beau. Et puis une heure après, un homme a pris un fusil. Il a tiré. Et elle s'est prise la balle en plein cœur. Elle a sombré sous mes yeux. Elle avait 13 ans. Et les dernières paroles qu'elle a dites, c'est « Je t'en supplie, sauve-moi. » Et je n'avais pas le pouvoir de la sauver. Le ciel s'est effondré sur ma tête ce jour-là. Et j'ai dit « Seigneur, la mort c'est une réalité. » Ce n'est pas que dans des films. Et où on passe les télématés. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas les réunions comme vous. Et je me suis perdue dans des travers qui ne glorifient pas Dieu. Je voulais communiquer avec celles qui m'avaient été enlevées. Je suis allée vers des voyantes. Je suis allée vers des personnes avec le respect que je vous dois. qui a invoqué les morts. Et c'est très dangereux ces choses-là. Je sais aujourd'hui que la Bible condamne ces choses. On ne peut pas communiquer avec ceux qui s'en ont allé. C'est le diable qui se manifeste. Et moi, c'est le diable qui s'est manifesté. Et je bénis Dieu qu'alors que j'étais en train de me perdre, de m'enfoncer, de sombrer, que je voulais me suicider, Dieu a envoyé des chrétiens. Je ne suis pas gitane. Ils étaient gitans. Ils n'ont pas regardé les races et les coutumes ou quoi que ce soit. Ils ne me connaissaient pas. Ils sont venus vers nous. Ils m'ont invité à une réunion. Je suis allée la première fois à 14 ans à l'église de Montevideo. Je ne connaissais personne. Je rentre là dans une église où il y a 150 gitans qui ne me connaissent pas. Et je me souviendrai toujours de la chose qui m'a marquée quand je suis rentrée. J'étais surprise. On m'invite à une église. Pas de statue. Pas de siège. Et une croix vide. Mais quand je suis rentrée, j'ai senti quelque chose que je ne connaissais pas. Et les chrétiens avaient la vie que moi, je n'avais pas. Quelque chose qui m'était inconnue. Et je me suis sentie bien ce jour-là. Et le pasteur s'est mis à prêcher. Et puis il s'est arrêté au bout d'un moment de sa prédication. Et il a dit, « Le Saint-Esprit révèle à mon cœur qu'il y a une personne ici. Depuis qu'elle est toute petite, elle demande à Dieu, Père, pour aimer. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut devenir son père pour ta vie. » J'ai été bouleversée. J'ai vu que la vérité, elle était là. Et puis, à cette partie du témoignage, tout le monde croit que j'ai trouvé la joie, le bonheur ce jour-là. J'aurais pu, parce que Dieu me l'a placé sur un plateau d'argent. Mais malheureusement, non. Parce que pour trouver ça, il faut donner son cœur entier à Dieu. Ce n'est pas une prière qui sort. Ce n'est pas une réunion. Je suis restée aux réunions. Parce que Dieu m'a guéri de ce deuil qui était insurmontable. Il a pésé mes angoisses. Ah, que je l'aimais, ce Sauveur, qui me consolait de ma souffrance. Mais il me demandait de devenir mon maître. Il me demandait de pardonner. Et j'avais une haine dans mon cœur. Et je ne voulais pas pardonner. Ce n'est pas que je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Je disais non, Seigneur. Alors je suis restée aux réunions. J'ai mis un foulard sur la tête. J'ai jeûné avec les sœurs. J'ai prié à haute voix. J'ai mis des jupes longues. Je n'allais pas dans les mariages. Je faisais la vie d'une chrétienne. Mais si Jésus venait, j'étais perdue. Et vous savez comment je le sentais ? C'est que j'étais bien que le temps d'une réunion. Mais chez moi, je n'avais pas la paix. Le signe, vous l'avez là. La paix, on rentre avec, on sort avec, on se lève avec et on s'endort avec. Et moi, ça ne durait que le temps d'une réunion, le temps de la présence de Dieu, de l'atmosphère de Dieu. Mais je repartais toujours avec mes angoisses. Mais je me croyais chrétienne. Et puis, comme je n'avais pas cette paix, je cherchais des excuses, je cherchais des méthodes. Parce que peut-être Dieu ne veut pas à moi. Elle, elle a le droit d'être heureuse et pas moi. Et puis j'ai dit, allez, je sais où elle est la solution. Je vais fonder un foyer. Je vais me marier. Je vais trouver le bonheur. Je l'ai fait. Je bénis Dieu que j'ai quand même demandé son conseil au Seigneur. Et c'est lui qui m'a montré avec qui me marier. Vous avez entendu le témoignage de ma fille. Elle est née dans les choses de Dieu. Elle s'est mariée sans Dieu la payer les conséquences. Je n'avais rien. Mais j'ai demandé conseil à Dieu pour fonder un foyer. Il a compris toutes choses. Et puis, j'ai mis tout en mon espérance là. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Et puis voilà, mon bonheur, je vais le trouver dans ce foyer. Mais même là, le bonheur, vous ne le trouverez pas. J'ai eu, je me suis efforcée. J'ai vécu la Bible. J'ai été une femme soumise. Une femme qui écoute son mari en tout poignet. Une femme qui ne parle pas. Et je croyais par manière de vivre, mériter son respect, son amour. Mériter le bonheur. Mais je ne l'avais pas non plus. Alors moi, j'avais promis que mes enfants seraient heureux, qu'ils ne souffriraient pas comme moi. Et quelques années plus tard, c'était le chaos. J'ai arrêté les réunions. Je n'allais plus aux réunions. Je priais de temps en temps. Quand un malheur me tombait sur la tête. Et Dieu m'exaucait quand même. Parce que je ne peux pas mesurer son amour. Je ne peux même pas l'expliquer. Il m'exaucait quand même. Et puis au bout de quelques années, c'était le chaos. La drogue, l'alcool dans ma maison. La dépression qui est revenue. Et mes enfants, que je me consolais pour apaiser ma conscience, de les rendre heureux en leur faisant une fortune de cadeaux. Plein de cadeaux pour Noël. Jusqu'à plus savoir où mettre les cadeaux. Mais la dispute, les querelles, les angoisses. Et tous les soirs, ils venaient et je suis aimé là. Quel bonheur je leur apportais. Et puis le diable est venu. Parce que le diable est là. Il est toujours là. Me répéter, personne ne t'aime. Personne ne t'aimera jamais. Et maintenant, pour finir, tu ne souffres pas que toi. Tu fais souffrir tes enfants. Tu ne vaux rien. Tue-toi. Et enfin, tout le monde s'est tranquille. Et j'ai écouté cette voix. Je l'ai écoutée. Je ne vivais plus, je survivais. Je disais, non, 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 je dois tenir, je dois tenir. J'ai juré que je n'abandonnerai jamais mes enfants. Et je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Un jour, j'ai pris des cachets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cachets. Parce que mon but, c'était de ne pas me rater. Et puis, j'ai posé mes enfants à l'école. Je me suis enfermée dans ma chambre, dans le noir. Et je sentais l'ennemi autour de moi. Je sentais qu'il se frottait les mains, qu'il attendait de venir chercher mon âme. Et puis, je me suis retrouvée avec ces cachets. Et j'ai fait une chose que je n'ai jamais fait. Pourtant, vous allez me dire, tu n'as jamais prié. J'ai prié toute ma vie. Et là, j'ai crié à Dieu. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas parlé de mon père. Je n'ai pas parlé de ma mère. Je n'ai pas parlé de mon mari, que je voyais comme le coupable, l'alcoolique, le drogué. C'était moi et Dieu. Que moi et Dieu. Et j'ai crié à lui. Je lui ai dit, Seigneur, regarde, ma vie, c'est un chaos. Sans toi, Jésus. C'est l'enfer pour l'éternité. Et dans quelques instants, je vais de mes enfants, des orphelins. Si tu m'entends, Jésus. Et si tu m'aimes encore, sauve-moi. Tout seul, nous le mensage. Et dans ma chambre, ce jour-là, pas de pasteur. Rien du tout. Pas d'ange qui est descendu du ciel. Mais une conviction qui a rempli mon cœur. Et Dieu m'a dit, j'ai entendu ta prière. Je suis retournée à la réunion. Différemment. Je ne crois pas que ce jour-là, j'avais un foulard. Je me suis mis tout au fond de la salle. Et puis, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il y a des années que tu me parles de pardon. Il y a des années que tu me parles de péché. Et moi, je ne voyais pas mon péché. Pour moi, j'étais une victime. Et toute ma vie, j'ai été victime de ceux qui m'avaient fait du mal. Mais j'ai dit, Seigneur, convainc-moi de mes péchés. Que je puisse te demander pardon. Et puis Dieu l'a fait. Il m'a rempli. Il m'a dit, ma fille, ton plus grand des péchés, c'est que tu vis sans moi. Et que tu m'as rejeté de ta vie. J'y ai demandé pardon ce jour-là. De tout mon cœur, j'ai demandé pardon à Haute-Voix. J'avais 23 ans. J'ai dit, Seigneur, pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Mais je te donne ma haine, Seigneur. Tu vois ce qui m'empêche de venir à toi ? Prends-le, Jésus. Prends ma souffrance. Prends ma peine. Prends ma misère. Ce jour-là, ma vie a changé. J'ai tout laissé à la croix. Alors oui, je suis rentrée chez moi. Et mon père et ma mère ne m'attendaient pas les bras ouverts. Et mon mari n'était pas un chrétien. Ma vie extérieure était la même. Mais intérieurement, tout avait changé. Il habitait en moi. J'avais pris ma vie. J'avais accepté de comprendre que je ne pouvais pas vivre sans lui. Que j'étais capable de rien. Et je lui ai tout remis entre ses mains. Le pardon, je l'ai vécu comme un miracle. J'ai pardonné. J'ai été guérie dans mon cœur. Et le Seigneur m'a appris toutes choses nouvelles. Il m'a appris que rendre heureux ses enfants, ce n'est pas des milliers de cadeaux. Je les ai prises avec moi, tous les soirs, à genoux au pied de lit. Et on a invoqué notre Seigneur. Je lui ai demandé de m'apprendre à être une vraie femme. Pas soumise seulement. Parce que j'étais soumise, mais je le haïssais parfois. Je maudissais mon mari. Avec le respect, je vous dois. Quand il rentrait le matin, plein de rouge à lèvres, et qu'il me disait, si tu n'es pas contente, tu prends la porte et tu t'en vas. Je ne disais rien, mais je le détestais. Et le Seigneur m'a appris à l'aimer. En Christ. Il m'a appris à réaliser qu'il était perdu. Et qu'il allait en enfer pour toute l'éternité. Alors j'ai fléchi les genoux. Et j'ai prié pour lui. Et puis aujourd'hui, on le sert. C'est un cadeau, il méritait de Dieu. Il me sauvait, ça me suffisait. C'était bien insuffisant. Mais il l'a choisi comme celle. Ça fait 17 ans aujourd'hui qu'on y appartient. Mon mari prêche l'Évangile. Mes enfants sont convertis. Il m'en manque quelqu'un. Mes enfants servent le Seigneur. Mon petit-fils, que son père l'a abandonné. Tous les jours, il dit, je suis heureux. Parce que Jésus vit dans mon cœur. Voilà ce que Dieu peut faire. Un bonheur, ce n'est pas un foyer parfait. C'est d'avoir Jésus. Alors toi, sur qui personne ne lise. Toi, quand on te dit, personne ne t'aimera jamais. Peut-être sur terre. Mais Dieu, il t'aime. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada